Je suis au CEA et qui va nous parler de contraintes, mais par le biais des écofictions. Alors, merci de votre invitation déjà à François et à Petros. Christophe dit qu'il n'était pas tout à fait dans sa zone de confort, je suis carrément en dehors de la zone de confort. Donc la présentation qui est là est en fait une tentative qui n'est pas complètement étrangère à mes intérêts, à la fois intellectuelle, autour des contraintes du développement futur de l'humanité dans le système Terre, et de mon intérêt pour la science-fiction, comme à la fois utilisateur de la science-fiction comme prétexte pour parler de physique, pratiquer la physique, enseigner la physique par certains aspects, ou des morceaux en tout cas de physique, ou faire des exercices marrants de physique, mais aussi comme le président du festival des utopiens, un festival de science-fiction qui a lieu chaque année à Nantes. Donc, je sais un peu de science-fiction, mais un peu plus fort. Je sais un peu de science-fiction, je sais un peu de physique, et là j'essaie de faire un truc qui mélange un peu les deux, et en m'inspirant beaucoup de ce livre que je vous recommande vivement, de Yannick Rumpala, « Hors les décombres du monde », et donc c'est aussi un séminaire très hybride entre un peu de Roland-le-Gouk et du Yannick Rumpala dedans, sachant qu'on a aussi invité les décombres à la maison, mais il n'a pas souhaité prendre l'avion pour venir de Nice, s'il proposait un séminaire en visioconf, et puis non, on veut des vivants, des humains, des vraies personnes dehors. Donc je fais un peu son sidekick pour certains aspects. Alors d'abord, il y a la question de qu'est-ce que c'est une éco-fiction, et je vais commencer par deux planches qui réduisent un peu le domaine dont je vais parler, parce que essentiellement c'est celui dont je peux parler. Donc un bouquin sur les éco-fictions de Gene Dwyer, c'est un bibliothécaire d'une université américaine qui a écrit un gros compendium assez épais sur toutes les éco-fictions, tout ce qu'il a repéré comme éco-fictions, en tentant d'en donner une définition qui sont données ici. Quatre éléments, il y a un environnement non-humain qui est là comme une présence, ça compte, le non-humain. Alors dans la science-fiction, ça pourrait être aussi les extraterrestres par exemple, il y a le non-humain en général, pas ce qu'il y a les animaux, etc., le vivant en général. L'intérêt des humains n'est pas le seul intérêt légitime, il y a d'autres choses importantes dans la vie, c'est-à-dire. La rationalité humaine vis-à-vis de son environnement est évoquée dans ses œuvres, et l'environnement est défini comme un processus, ça nous parle un peu plus comme physiciens, biologistes, comme un processus plutôt comme une donnée extérieure qui est là, sur laquelle on ne peut rien faire, ou sur laquelle on n'agit pas, ou avec laquelle on n'interagit pas. Alors j'ai pris une petite citation, que je vous laisse découvrir, d'un protagoniste du roman Dune, de Franck Herbert, qui est explicitement une éco-fiction, une éco-même science-fiction, et il nous dit explicitement ce planétologiste, ça se passe, alors je fais l'hypothèse que vous savez peu ou pas de science-fiction, donc j'essaie de dire des choses, mais il y aurait tellement à dire sur Dune et tellement à dire sur beaucoup de livres que j'irais forcément un peu vite. Et donc ce planétologiste, il est là, la planète Araki, c'est la planète Dune, c'est la planète désertique, sur laquelle se passe essentiellement l'aventure, et là il nous dit explicitement que l'écologie, c'est la plus haute fonction de l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Donc ça c'est un point assez important, on verra plus tard que des gens qui s'intéressent à ce qui s'appelle l'étude du futur, c'est exactement ça, c'est la compréhension très nette des conséquences de l'action humaine actuelle sur l'ensemble de l'environnement dans lequel ils sont, à la fois non-humains, mais les humains en devenir déjà présents et jeunes ou en devenir. Alors quelques caveats, comme ça c'est plus clair, moi je ne parlais que d'éco-science-fiction, là l'éco-fiction, vous voyez que ça peut être extrêmement large, il y a une branche qui s'appelle l'éco-féminisme, il y a des choses autour de la littérature environnementale, plein de choses que moi je n'ai pas lues, que je ne connais pas du tout, et j'ai un biais évidemment occidentalo-centré pour la science-fiction, il y a de la science-fiction chinoise qui se développe beaucoup, peut-être certains ont vu Liu Cixin, c'est celui qu'on a vraiment vu récemment avec sa série du problème à trois corps, et puis deux autres heures derrière, qui se développe beaucoup, on les voit beaucoup venir aussi aux utopiales, la SF-Russ, plein de choses à dire, qui a eu des au débat pour plein de raisons, notamment politiques, SF-Africaine aussi présente, avec un flux assez fait, donc moi je suis vraiment en centré, vous voyez, l'Europe et les Etats-Unis, comme science-fiction que je connais à peu près. Alors dans l'âge d'or de la science-fiction, vous avez en gros des années 30, des années 50, c'est-à-dire ce qui se passe aux Etats-Unis, quand cette science-fiction est exportée par Hugo Garchback, exportée de l'Europe, c'est un luxembourgeois Hugo Garchback, vers les Etats-Unis, elle a une belle vie là-bas, et on est dans une phase de vendre d'optimisme technique, et donc beaucoup de la science-fiction de l'âge d'or, c'est essentiellement les merveilles de la technique, et pas du tout la nature, etc., tout ça, ça n'existe pas, ou en tout cas ça n'est pas abordé, sauf peut-être dans ces deux œuvres-là, alors il y a plein de choses à dire sur cette période-là, mais peut-être ces deux œuvres-là qui tombent dans cette gamme de l'âge d'or, La Terre demeure, je vous montre les éditions récentes, et Demain les chiens, qui sont explicitement des récits post-apolicalitiques, où l'humanité a disparu, et donc il y a quelque chose à voir, enfin vous voyez, la couverture de La Terre demeure, c'est la couverture moderne, et ça évoque des choses sur ce qui reste de la Terre après les humains. Demain les chiens étant des chiens qui discutent entre eux, il y a très longtemps, il paraît qu'il y a des types qui nous ont appris à parler, ils ne sont plus là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je caricature très très vite l'heure, ce sont deux œuvres majeures de la science-fiction, mais qui sont dans cette partie qu'on appelle l'âge d'or, où il y avait essentiellement l'énergie atomique, les fusées atomiques, la conquête de l'espace, les robots, les machines, enfin, tout un tas de trucs incroyables qui étaient produits par la technique. Bon, après la fin de la zone mondiale, notamment les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, évidemment ça a salement séché la croyance un peu naïve en une science toujours progressiste et émancipatrice, et on est passé à d'autres questions. Alors dans les années 70, voilà, on s'est posé les questions de l'habitabilité de la Terre, que ce soit la Terre, la Terre, ou alors d'autres mondes, aller dans une planète extérieure, c'est aussi éprouver son habitabilité et comparer que c'est plus difficile qu'en dune, c'est une planète désertique, il n'y a pas d'eau, c'est compliqué, et donc il faut essayer de comprendre comment on peut vivre dans un monde qui est différent de la Terre, donc éprouver les limites, et notamment avec ce qui est sorti dans les années 60, le livre de Paul Ehrlich, du biologiste américain Paul Ehrlich, La bombe de paix, la bombe de population, la question, ben, Malthusienne qui est revenue, José, c'est ça, mieux que tout le monde ici, au moins, largement aussi bien que tout le monde dans cette pièce, et donc il y a la question de, il y a du monde, et comment on se gère ça, et on a un stand d'oeuvre, alors, Soleil Verde, que vous connaissez en français, qui est Soleil Vert, donc là on y va, vous voyez, les manifestations sont réglées assez efficacement, ça c'est pas pour les retraites, c'est juste pour manger, c'est encore plus basique, ce qui n'est pas complètement décolleté des retraites, ça, ça vient d'un roman en 1966, un roman qui s'appelle Make Room, Make Room, le titre, Make Room, Make Room, Fête de la place, Tous à Zanzibar, de John Brewer, alors là, c'est pareil, c'est la surpopulation, je vous recommande la lecture de Tous à Zanzibar, et puis l'âge de cristal, alors là j'ai mis l'affiche du film, ça s'appelle Logan Frank, en français, l'âge de cristal, mais qui vient d'un roman aussi, d'à peu près des années 66, 67, où là c'est pareil, on va gérer, alors là on gère la population, on la poulpe pelleteuse, là on gère la population, et puis on recycle les cadavres, les vivants manquent les cadavres, mais ils ne le savent pas, ici, c'est à coup de déstabilisation générale, c'est des guerres et des destructions considérables, et là c'est une vie extraordinaire, sous un dôme, mais il y a un prix à payer, à 21 ans vous êtes mort, automatiquement, et on vous tire au hasard, vous avez un petit cristal, quand il s'allume, c'est que bientôt c'est fini pour vous, et c'est pas après 21 ans, ça n'arrivera pas après vos 21 dernières recettes, où évidemment il y a un peu, c'est tir au hasard, mais enfin vous avez compris, il y a du hasard qui dépend de votre gueule, donc là, la gestion de la population, très clairement, très directe, très brutale, on revoit, je reprends une citation encore, de notre planétologiste favori de Dune, qui nous dit, bien voilà, dans l'espace fini, la liberté décroît, comme ça croit le monde, donc là on retombe dans les affaires malthusiennes, quand il y a trop de monde, la question qui se pose pour les humains, de ne pas savoir combien d'eux survivront dans le système, et quel sera le genre d'existence, de ceux qui survivront, des questions très directes sur le monde, et sur cette inquiétude, de cette bonne population, telle que prenait ce titre du biologiste Erlich. Année 70, on a le rapport, la même année, la même année, et en fait le bouquin de John Bonner, légèrement postérieur à The Limit of Growth, même année, sort John Bonner, entrepôt avec, qui considère, qui traite des questions, cette fois-ci, c'est dans une trilogie de John Bonner, une sur les réseaux, qui s'appelle Sur l'onde de choc, qui est sortie en premier, un truc incroyable, enfin bon, je ne rentre pas dedans, mais on s'y croirait, le troupeau à l'oeuvre en troisième, et puis en deuxième, tout ça s'y barre, une trilogie sur le futur de la Terre, le futur de l'humanité, et donc là, ça tombe la même année que le rapport, le rapport Medody. Donc ça, c'est assez étonnant. Voilà ce qu'on dit Claude Ecken, c'est-à-dire un d'autant français de science-fiction, trop rare à mon goût, et qui est tout à fait excellent, qui nous dit pourquoi ce livre est saisissant de John Bonner. Dans le livre, il faut le lire, c'est stupide. Dès que vous prenez un repas, vous risquez la gastro-entérique, avoir des achats, c'est compliqué, parce qu'ils vont tous ouvrir, d'ailleurs, vous aussi. Un costume, choisir son costume, dépend de la météo extérieure, c'est pas juste, il ne pleut pas, c'est la pollution attaque différemment les fibres, et donc vous prenez le costume adapté à la pollution qui est dehors. Enfin, la vie est assez difficile. Là, j'ai pris la couverture de l'ouvrage de la dernière version, il y avait un dessin de Casade, enfin bref, pour ceux qui ont vu ça, la première édition de chez Gélu, que je n'ai pas retrouvée en belle qualité. Je n'ai pas scanné les schémas, mais enfin, il est compliqué. Et donc, du coup, voilà, qui était bien plus spectaculaire sur l'ambiance du rôle. Deux œuvres plus récentes qui étaient de ces problèmes de finitude, enfin, en tout cas, qu'est-ce qui se passe s'il y a une ressource qui vient à manquer. Là, une ressource essentielle pour la vie humaine, en tout cas, pour la vie en général, c'est quand même l'eau. Deux romans, un de Jean Martigny, un d'autant français excellent, aqua, et puis Bassigallupi, un italien qui vit aux Etats-Unis, water and life, deux problèmes autour de l'eau et du manque de ressources et de la disparition, pas de la disparition, pas de la limitation de l'eau et de la détérioration des lieux, notamment de l'eau, sur la détérioration un aquifère qui devient un enjeu, la découverte d'un aquifère qui devient un enjeu économique et les populations qui sont sur place et qui ont pu en profiter, évidemment, ne pèsent pas lourd. Et donc, il y a une suite, c'est-à-dire, il y a quoi ? C'est une trilogie qu'il appelle trilogie climatique, il y a quoi le premier ? Et water and life, il n'y a pas beaucoup d'eau et puis ceux qui peuvent en boire, essentiellement, sont ceux que le pognon pense la payer et puis les autres, ils en soif. Donc là, c'est toujours très politique, évidemment, la science-fuge, il y a un sous-texte extrêmement politique, on en reparlera tout à l'heure et à chaque fois, là, c'est sur l'eau. Autre proposition, là, ça, on est plutôt dans le rêve d'ingénieurs, là, ces deux images, alors, ils lisent, mais ce n'est pas très grave, c'est pour montrer l'ambiance, d'un article qui parlait d'un physique studé dans les années 70, en 74 et qui est dû à un ingénieur américain qui s'appelle Gérard Ronil et avec l'idée de dire, ah oui, on va faire des... il propose de faire des grandes stations orbitales, mais des grandes stations orbitales. Là, on ne se rend pas trop compte. Là, on comprend mieux quand on voit la courbure du bord de la station, il y a des nuages dedans, donc on comprend que ça va être grand et en fait, quand on zoome sur le tableau visible qui est là, voilà un peu une idée des dimensions, ce sont des kilomètres, des rayons qui sont des milliers de mètres et des populations qui vont de centaines de milliers à millions de personnes et ce n'est pas du tout l'ISS, on n'est pas dans la petite station orbitale avec des dates, des earliest estimés de date, vous voyez, on pourrait avoir ça selon au 1914. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il fait ça, c'est un ingénieur, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un ingénieur, donc il essaie de faire ça de façon éduquée, l'article et les techniques, il y a des récences de matériaux, il essaie de faire des comptabilités, c'est un démarrage, quoi, disons. Et alors, le titre de l'article, je vous le mets maintenant, on pourrait faire des tas de trucs super, Solving many of the Earth's problems. Donc là, on est dans le rêve d'ingénieur, on se dit, il n'y a pas de problème, la solution technique, elle existe, la Terre se dégrade, on le constate, on est dans le rêve d'ingénieur, ce n'est pas comme son ignorer, et bien c'est simple, on va faire d'immenses colonies orbitales, et ça c'est quelque chose qui va beaucoup frapper les gens, mais beaucoup frapper aussi la science-fiction, qui va s'en emparer de ce genre de situation, puisque c'est le bazar sur la Terre, allons dans l'espace, dans des grandes stations orbitales, alors je vous montre quelques images, quand même pour le plaisir des yeux, vous voyez, c'est beau, alors il y en a deux qui tournent, c'est contrarotatif, parce que on ne sait pas le moment aussi qui est le lieu, on fait des tas d'assus, c'est pensé, à l'intérieur c'est beau, ce n'est pas autour de la Terre, parce que là il y a deux planètes, enfin bref c'est compliqué, enfin la Lune n'est pas comme ça par rapport à la Terre, voilà, à l'intérieur c'est beau, c'est même carrément beau, il y a aussi Stanford, l'université Stanford qui a fait ça, un projet qui s'appelle les TOR de Stanford, vous voyez, c'est le paradis américain en Europe, et ça vous rappelle, si vous avez vu au cinéma, le film Elysium, c'est exactement un TOR de Stanford, qui est représenté, une dégastructure, où dans le film, évidemment, les riches, parce que c'est bien ça la question, c'est 100 000 ou 2 millions, même 10 millions de personnes, quand il y a 5 milliards, 7 milliards, 8, 10 milliards d'humains, c'est qui le million, les 10 millions qui partent, ce n'est pas vous et moi, évidemment, et donc la question, qui reste qui part, abandonner la Terre plutôt que de la réparer, plutôt que de la préserver, c'est ça aussi l'intention qu'il y a derrière, donc on voit qu'on est dans une dynamique très individualiste, très capitaliste, et dans Elysium, au début, on voit très clairement la Terre, c'est vraiment un dépotoir, et puis il y a en orbite, l'Elysée, dans laquelle vivent ceux qui ont encore les monadières, ça c'est quitter la Terre pour être pas loin de la Terre quand même, en essayant de ramasser un peu ce qui reste de la Terre malgré tout, parce que dans Elysium, et dans Elysium en particulier, on voit très clairement que les puissants manipulent ceux qui sont en bas pour extraire les dernières ressources qui leur sont nécessaires, parce que quand même, on est en orbite, la vie n'est pas si simple, il faut cultiver des trucs, on a besoin de 2-3 choses, mais on peut carrément quitter la Terre, alors là c'est interstellar, la planète B, l'idée d'une planète B, alors que j'appelle, je pense quand même, le poncif le plus leucide de la science-fiction, l'idée d'une planète B, on a des embrouilles ici, allons voir la planète B, après on aura les moyens d'y aller, d'interstellar, c'est clair, interstellar d'ailleurs, ça démarre par une catastrophe climatique, c'est en tout cas une des motivations de cette recherche de planète B, c'est quand même vraiment le bazar climatiquement sur Terre, et ils évoquent explicitement les tempêtes de poussière qui ont prévalu dans certains états américains dans les années 30, où il y avait, par la suréclatation de Terre, qui n'était pas du tout propice à l'agriculture intensive, ça, des tempêtes de poussière comme ça, ça c'est une photo authentique, il y a un documentaire de Burns là-dessus qui est absolument stupéfiant, sur cette période particulière des Etats-Unis. Bon, ça c'est un, je dis nocif, parce qu'évidemment, après il y a des gens, mettons, je ne sais pas, Elon Musk au hasard, qui va nous expliquer que peut-être on va aller sur Mars et tout ça, donc ça c'est assez embêtant, c'est-à-dire que la science-fiction, elle a plein de vertus, elle a plein de vertus, mais elle peut aussi, elle crée aussi une esthétique, elle crée aussi des images, elle crée aussi des images très fortes et les gens ensuite peuvent utiliser, certains peuvent utiliser ça pour vendre de la camelote, en dépit de la science-fiction qui ne sait pas forcément de vendre de la camelote, mais pour vendre de la camelote et les gens peuvent les croire, d'ailleurs, Dormez, Brav-Jean, Elon Musk s'occupe de tout, ça c'est le solutionnisme technique qu'on a vu là à l'oeuvre, c'est le bazar ici, on va construire le machin qui fait couette et puis on va aller en orbite et puis après, c'est le système solaire et enfin, les étoiles, j'aimerais que ça puisse être comme ça, je crains que ça ne soit pas facile, ça c'est le physicien, il est avant qu'il parle et je ne serai pas le seul. Alors cette question d'affinité des ressources, elle n'est pas nouvelle, alors pour faire ce séminaire, que j'espère intéressant pour vous, malgré tout, divulgairement, j'en ai pondu des comptes du carré, j'ai bossé et je me suis repondu dans Jules Verne pour voir ce qu'il y a dans Jules Verne, Jules Verne, un des paires de la science-fiction, en tout cas, pour les américains, sans aucun doute, en France aussi, on pourrait discuter si c'est vraiment de la science-fiction au sens, au sens, ça ne s'appelait pas science-fiction à l'époque, on l'a appelé merveilleux scientifiques, on s'en fout, Jules Verne, c'est Jules Verne, on le garde et il dit des choses, pas très moïdiennes, dans les mystérieuses, regardez ce que j'ai retrouvé, on va être arrêté par le manque de charbon, évidemment, il y en a même des années 17, et alors là, il n'y en aura plus, combien de temps ? Oh, 250 ou 300 ans, ce n'est pas mauvais comme estimation, assez rassurant pour nous, mais inquiétant pour nos arrières petits cousins, évidemment, voilà, donc là, la question, elle est assez clairement posée dans les mystérieuses, vous vous rappelez, les mystérieuses, ils arrivent et recréent le monde sur un endroit uniquement avec la science, c'est quand même, moi j'ai dit ça quand j'avais 9 ans, c'est le truc, je dis, ouais, c'est cool, c'est avec la science et un peu de savoir-faire, vas-y mon ami, on refait tout, c'est Seul-sur-Mars dans une autre version, c'est Seul-sur-Mars. Autre citation, c'est-à-dire d'un autre bande humain un peu moins connu, les Indes Noirs, les Indes Noirs, pareil, les Indes Noirs, donc c'est physiquement à propos du charbon, ça se passe dans une ligne de charbon, il y a une nouvelle mine qui est trouvée qui va s'appeler Cold City, bon, c'est dans le charbon, là on nous explique que quand il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de charbon, les forêts qui ont fait ça, c'était il y a longtemps, ça a pris du temps et ça ne se refera pas. Donc il y a quand même l'idée d'une finitude des ressources dans ces deux œuvres-là, dans ces deux œuvres-là. Alors, si on reprend l'île mystérieuse, il y a un moment donné dans la question, mais qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ? S'il n'y a plus de charbon, on est tous foutus. Mais non, mon ami, là on retombe un peu dans le salut de la vie technique, pas de problème à brûler l'eau, enfin l'eau, vous avez compris, l'hydrogène, l'oxygène, blablabla, l'eau et le charbon de l'avenir. Donc là, il nous explique qu'un avenir grand d'eau, c'est la situation hydrogène dont on nous rebat les oreilles en ce moment, qui était déjà, 1075, est mystérieuse alors qu'ils étaient en train de galérer sur une île pourrie. Donc, cette question de définitude, il n'y a aucun problème, les gens la comprennent, dans la science-fiction en particulier, donc ce qui serait la proto-sumption de la comprenne. D'ailleurs, il y a si bien, c'est si vrai, qu'il y a deux genres de la science-fiction qui traitent de ces questions d'énergie, en particulier d'énergie, et le steampunk, un genre de la science-fiction, steam c'est la vapeur, donc c'est en gros, tout est resté à l'état de la révélose industrielle du point de vue des énergies avec éventuellement des subtilités. Donc la machine de Babbage fonctionne vraiment, la science moderne se fait grâce à la machine de Babbage qui fonctionne au charbon, voilà, c'est un peu salidé pour le point de vue de la technique, et puis il y a le solarpunk, ça c'est un genre plus récent, là qui essaie de faire la promotion des énergies renouvelables, c'est-à-dire la promotion qui essaie d'imaginer un futur, un futur, disons désirable, un futur agréable dans un monde où c'est l'énergie solaire et en général les énergies renouvelables qui prévalent. Ça c'est un genre, un sous-domaine de la science-fiction qui est arrivé il y a une douzaine, une quinzaine d'années. Donc cette question de la finitude des ressources elle est posée encore dans plein d'autres heures, j'en ai ici quelques-unes, Mad Max que les plus anciens ont peut-être dû voir ou voir au cinéma quand j'avais mon âge, quand j'ai vu au cinéma, voilà, où là c'est un, on a un champ de pétrole, ça fait rouler les voitures qui restent, c'est moi qui ai le champ, c'est pas les autres, on se patate pour avoir le champ. Les ferrailleurs des mers, alors en panne sèche son nom est assez clair, ça c'est beaucoup plus récent, un auteur allemand qui vient en Bretagne maintenant, et Bassiné Loupi, encore lui, ferrailleurs des mers, là c'est pas tellement sur les ressources énergiques, sur les ressources, les seules ressources minérales dont dispose l'humanité du futur, c'est piller les dégâts, enfin les dégâts, mais les déchets, les dépotoirs, les canards, les objets techniques des humains que nous sommes actuellement. Donc récupérer, ferrailleurs des mers, récupérer le fer, les mines de fer, c'est les supertankers échoués là où ils sont échoués. Et Dune ? Alors dans Dune, il y a des questions énergétiques, puisque Dune, c'est pour être un décalque vraiment du pétrolier capitaliste, si j'ose dire, des années 60, avec une planète désertie qui possède une source capable de faire, de transporter les humains dans l'espace sur des grandes distances interstellaires, ça s'appelle l'épice, sauf que c'est pas un carburant, l'épice c'est une drogue, on fait ce qu'on peut, on voyage comme on peut, mais l'idée c'est qu'il y a quelque chose qui permet de se déplacer instantanément, très rapidement dans l'espace, auprès d'humains particuliers qui sont transformés par l'usage de cette épice et qui déplacent, qui pilotent les vaisseaux, et cette épice, elle est sur une planète désertique où il y a un peuple qui essaie de survivre avec pas beaucoup d'eau et qui a l'espoir, grâce aux planétologistes dont on parlait, de transformer ce monde en un monde plus agréable, en tout cas moins déserté, avec des plantes qui poussent et de l'eau à la surface, alors que là, ils disposent d'un objet technique extrêmement intéressant, je pense, à étudier avec la thermodynamique, on pourrait discuter ça avec Christophe, il s'appelle le distil, c'est un engin qui essaie de récupérer le maximum de votre eau corporelle, votre urine, votre respiration, etc., et qui, évidemment, en perd un peu, mais pas beaucoup, en perd le moins possible de sorte que vous puissiez survivre dans des conditions d'aridité extrême qui prévalent à la surface de l'eau. Alors, autre, cette question de la finitude des ressources, donc là, on peut passer maintenant à d'autres solutions, donc là, il y a des ressources filies, puis ça fait des catastrophes, en général, ça fait des catastrophes, les choix, c'est pas un choix de décroissance qui est souvent présenté dans ces films, c'est un truc imposé par la disparition de la ressource, c'est souvent assez raide, on va dire, la science-fiction, elle cherche pas à faire des bisounours, en même temps, on a une histoire où c'est des catastrophes, c'est plus intéressant à raconter et à lire, et il y a aussi un autre genre qui a un écho, c'est la terraformation, l'idée qu'on peut, en fait, finalement, machiniser une planète, finalement, la maîtriser au point qu'on est capable de la refaire fonctionner pour les humains, terraformer, c'est un mot qui vient de la science-fiction, c'est d'une nouvelle de Jack Williamson, enfin, c'est son nom, en 1942, transformer un monde extraterrestre pour le rendre habitable par les humains, ça c'est le terraforming, il y a un second d'oeuvre qui relève, il y a une partie de terraformation et qui a envie de modifier l'état de la planète, et puis ça donne, après, ça a donné, enfin, pas indépendamment, mais ça a vécu ensemble, même si l'idée de modifier une planète complète vient de la science-fiction, ça a donné tous ces projets à discuter, et discutable, de géo-ingénierie. Et évidemment, la question qui est posée à mon creux, c'est finalement, si on peut terraformer une planète, est-ce qu'on n'est pas en train de dé-terraformer la Terre ? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est pas tellement le rêve de vouloir et de grandeur de transformer Mars en une planète habitable, on pourrait discuter sur les moyens techniques, c'est pensable, c'est pas facile à faire en pratique, et il est bien possible qu'il n'y ait pas assez d'objets volatiles à la surface de choses, volatiles à la surface de Mars pour faire l'atmosphère digne, mais indépendamment de ça, une fois qu'on a compris que c'était pensable, ça ne relève pas d'une physique, d'une biochimie, d'une chimie, d'une biologie, disons extraterrestre, c'est un truc qu'on ne connaît pas, en creux, ça nous dit, ça a l'air entre guillemets facile, donc ça veut dire que c'est facile de ne pas le faire ou de défaire ce qui est sur Terre, ce qui est en train de se passer, donc c'est ce jeu de miroir que je trouve intéressant à utiliser, ou j'utilise avec les étudiants, notamment à Sciences Co pour leur dire, on est en train peut-être de déterraformer la Terre. Autre solution dans la partie solutionnisme technique, la manipulation du vivant avec deux cas intéressants, le premier, encore Paolo Baissigaloupi, lui c'est un auteur très prolifique en ce moment et très intéressant, le sujet n'est absolument pas les problèmes climatiques, mais ça se passe dans un monde où il y a beaucoup moins de disponibilité énergétique, notamment les fossiles ont quasiment disparu, il faut quand même faire tourner les machines, il y a des animaux, notamment des éléphants, qui sont manipulés génétiquement pour être les moteurs de ces engins, donc des espèces de méga éléphants qui tournent comme des malades dans des roues à éléphants, plutôt que de hamsters, en gros, et qui font ce qu'il faut avec un niveau technique moyen, pas très élevé, mais de temps en temps, il y a des îlots de très haute technique et la fille automade, ça évoque une androïde qui veut retrouver son indépendant, enfin une fameuse créature artificielle qui veut s'échapper de son maître constructeur humain en l'occurrence, qui est une histoire aussi passionnante. Et puis Robert C. Gerberg, un des grands maîtres de la science-fiction qui est toujours vivant, il est très âgé maintenant, ciel brûlant de minuit, donc là, c'est carrément, il invoque des manipulations génétiques sur les humains pour les préserver des pollutions qu'ils ont engendré. Donc là, on ne transforme pas la Terre, on ne réduit pas son empreinte sur la Terre, on la laisse comme elle est, on continue à vivre dedans comme elle est en la transformant et on se transforme aussi pour s'habituer à une sorte de boucle de rétroaction, ça va sûrement diverger cette affaire à un moment donné et pour avoir un problème. Mais, voilà, solution technique, encore une fois, ça pose cette question, dans la science-fiction, il y a beaucoup de solutionnisme technique, si je veux dire, elle a beaucoup contribué à ça, à cet imaginaire du saut technologique parce qu'elle a été forgée, la science-fiction est née, en tout cas, celle de l'âge d'or, celle qui fait force maintenant au niveau international, qui reste quand même une science-fiction très anglo-saxonne, très américaine, eh bien, l'idée qu'elle était forgée dans ce contexte-là, donc il y a beaucoup de solutions techniques qui sont proposées, mais ça pose en retour des questions qui sont souvent posées, est-ce qu'on peut rendre des techniques durables, avec les guillemets de rigueur, propres, est-ce qu'on peut penser que notre intensité technologique va diminuer ou est-ce qu'on peut remplacer des fonctions naturelles par des solutions techniques ? Toutes ces questions sont abordées pour partie de la science-fiction avec des réponses variées qui dépendent de l'auteur et de l'anthi qui l'admène ça, je faisais allusion au solarpunk, il y a un autre genre plus ancien, beaucoup plus ancien qui s'appelle le solarpunk, alors là c'est un genre qui n'est pas tellement sur la partie nature, mais c'est vraiment un courant de désenchantement des techniques, c'est vraiment l'idée que tout ce qui se passe du point de vue technique et économique dans le futur ne apporte que des ennuis, notamment parce que c'est géré par des méga-corporations qui essentiellement sont là pour leurs intérêts personnels et pas tant pour votre intérêt à vous. Donc il y a des tendances un peu dans toutes les directions que cela peut être plus récent, mais vraiment c'est un peu une vision optimiste du futur. Alors dans son livre, Rumpala élabore une typologie des grands récits que je vais évoquer maintenant pour conclure. Il me reste quoi ? Cinq minutes là c'est ça ? Cinq minutes c'est bon. Alors c'est parfait, j'en ai six, donc cinq minutes. Six grandes typologies. Exploration. Et ça c'est intéressant, ça permet un peu de... Alors il y aura quelques oeuvres emblématiques sur ces grands types de récits, quelques enlétiques, il y en aura beaucoup d'autres. Et puis ce qui est intéressant c'est ça, c'est de voir en fait c'est pas tellement la science-fiction qui invente un truc technique, elle fait ce qu'elle veut, de toute façon elle s'en fout, elle invente des fois des trucs impossibles. Ce qui est intéressant c'est exactement ce que dit Frédéric Paul, c'est-à-dire que l'ASF, son but, sa qualité, c'est pas d'inventer la voiture, c'est d'imaginer l'embouteillage. Inventer la voiture, c'est un cheval mécanique, un cheval mécanique c'est un cheval en matière, il y a des automates, il y a des robots, bon ça marche, il faut venir, enfin on s'en fout, on invente le truc magique qui fait le choix et la mécanique, c'est la voiture. Bon, mais après maintenant il y a tellement de voitures que 1, ça pollue l'atmosphère par exemple, que 2, ça fait des bouchons et que 3, ça fait je sais pas quoi, des accès dans la route, c'est là où elle est intéressante et donc dans cette exploration de l'être possible, dans cette création de répertoires de possibles qui ensuite permettent, alors peut-être pas de prendre des décisions de forme, mais qui met en scène ça avec des humains dedans. C'est cette co-évolution entre technique et humain, on l'a vu, les humains polluent la planète parce qu'ils font des techniques pour mieux vivre, ça pollue la planète, ils se modifient eux-mêmes pour vivre dans leur vente perturbée, etc. Et on a l'impression qu'il y a une sorte d'aller-retour entre la technique, l'évolution entre les humains et les techniques qu'ils produisent. Alors, premier type de grand récit, abstention technologique. Donc là, on arrête la techno, un des exemples, Brian Segal-Bradley, la vague montante, 1955. Donc là, c'est un équipage de vaisseau spatial qui part et qui revient. Ils ont colonisé glorieusement une planète autour d'Alpha du Centaure, ils reviennent sur Terre, ils pensent trouver les méga-villes géniales et tout ça. Ils arrivent, c'est un PLS, si j'ose dire, comme des jeunes, il n'y a plus rien, les gens sont tranquilles, il n'y a plus grand-chose. On l'a vu que c'est revenu à un mode très low-tech, très 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 low-tech. Et ils sont un peu déçus. Mais ils constatent, ils constatent quand même que la high-tech est toujours là, mais il est là quand on en a besoin. Et ça se voit quand un des protagonistes va mourir, alors là, les gars qui étaient là avec leur chariot et tout ça, ils sortent d'une espèce de super appareillage techno qui marche et qui le répare. Alors là, ils sont ouverts, ils disent bien là. Ah oui, mais la technique a sa juste place. C'est ça l'idée qui est derrière le roman. La technique, oui, la super technique, oui, mais a sa juste place. Un autre auteur, Michel Jury, parce que j'en cite un français quand même, il dit que l'Ecumeur du silence, là c'est du brutal, dans l'Ecumeur du silence, c'est abstention technologique radicale, c'est des milliards d'humains qui sont tout simplement endormis pour arrêter de pourrir la surface. Et le temps qu'elle se régénère. Quelques-uns sont à la surface pour gérer un peu l'existant et puis il y a des écumeurs, justement, qui s'appellent les écumeurs qui surveillent ceux qui sont à la surface pour le zone existant. Bon, on peut discuter. En tout cas, vous voyez, c'est très radical, c'est une abstention technique, d'une façon ou d'une autre. Là, il ne tue pas les humains, mais enfin, il les met en caractère. Deuxième grande option qu'on appelle frugalité, qui est appelée par Rompala frugalité autogérée. Alors, un grand exemple, je recommande vivement la lecture de ce bouquin, Les Dépossédés, d'Ursula Le Guin, grande autrice, grande autrice américaine d'Ursula Le Guin, avec deux planètes qui sont satellites l'une de l'autre, enfin, l'une satellite de l'autre, Anarès, presque de la même taille, en fait, mais Anarès est considéré comme satellite, colonie minière, Uras, et donc, c'est vraiment deux mondes, c'est nous, Uras, nous, si je veux dire, un monde expansionniste, etc. Et Anarès, c'est une ancienne colonie minière, et puis là, maintenant, il y a plus autour de pouvoir, c'est coopératif, tout a l'air bien, en fait, pas très bien, il s'est aussi contraint par les conditions environnementales, très arides, peu de ressources, c'est difficile pour eux, et ils ont un mode très anarchiste aussi, pour gérer les ressources, les raretés, des ressources réduites et des conditions difficiles de vie, avec bien sûr, plein de choix à faire, il y a quand même du boulot à faire que tout le monde ne veut pas faire, donc il y a quand même une sorte de centralisation un ordinateur central qui gère, qui dit qui fait quoi, le héros du roman est un physicien, c'est assez remarquable pour un côté, ça ne peut pas être une physicienne, mais c'est un physicien, et qui va de Anarès à Uras, qui découvre Uras en tant qu'Anarès, et ce physicien, il va aussi nettoyer les chutes, pour des choses brutalement, il est assigné à faire des tâches très ancillaires, et ça tourne, il y a tout un monde qui est décrit, et c'est vraiment un roman intéressant qui ne dit pas que c'est la belle vie sur un arès et que c'est des méchants sur une grâce, on voit que c'est très balancé, la position d'Uras en Ologan, et d'ailleurs le sous-titre, on ne le voit pas du tout dans le roman en français, mais le sous-titre en anglais, c'est Un ambiguus utopia, donc c'est intéressant, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est bien là, ils ont trouvé le bon système, là, ce n'est que des tarés, ce n'est pas faux, mais est-ce que c'est vraiment aussi bien là ? Les mesquineries humaines sont là, tout est là, le physicien, il a des problèmes, pas de budget, mais bon bref, il a pas de problème, il n'y a pas de budget de toute façon, donc c'est réglé pour ça, mais il a des problèmes, on l'emmerde dans sa carrière universitaire, c'est d'ailleurs pour ça, il trouve le moyen de se faire inviter sur Uras pour aller voir ce qui s'y passe. Bon, mais ça ne va pas changer, par contre, ça ne change pas. Troisième grande voie, sécession arcadienne, faisant référence à l'Arcadie, cette région de la mythologie grecque où tout était super bien, Ecotopia, ça c'était réédité, Ecotopia, donc lisez-le, c'est très mauvais à lire, enfin très mauvais, car le style n'est pas terrible, non, le style n'est pas terrible, et ce des romans a eu un succès considérable aux Etats-Unis, c'est plus d'un million d'exemplaires vendus en 75, alors que le livre n'est pas terrible, je n'en parlerai que stylistiquement, ce n'est pas génial, c'est une histoire très canonique, de visite, quelqu'un, Washington, Oregon, les mochins, il y a une partie de la côte ouest qui a fait sécession aux Etats-Unis pour vivre une écotopie, vraiment une utopie écologique et avec plein d'avantages super, et il y a un journaliste de New York dans la partie horrible des Etats-Unis qui vient et qui découvre ce nom, donc c'est vraiment le récit de voyage, c'est un carnet de voyage, donc c'est vraiment très simple, statistiquement, ce n'est pas délirant, mais c'est un roman qui a eu un grand succès, qui a marqué beaucoup de monde dans les années 70, et c'est vraiment une société, bon voilà, qui a progressé vers la légèreté, mais il y a plein de questions qui se posent et que n'évitent pas qu'elles ne barrent. Première question, c'est bien d'avoir fait ça tout seul, mais ils ne sont pas tout seul, ils sont dans le monde, donc de temps en temps, Ecotopia prend des vagues de pollution qui viennent de l'autre côté du Pacifique, et ils gueulent comme des poux, mais on leur dit non, enfin, mais ils sont tout seul, bien tranquille, mais ils sont dans un monde autour d'eux, donc est-ce qu'on peut faire autrement que gérer les problèmes globalement, et ils sont repliés sur eux-mêmes vraiment, les frontières sont fermées, on ne peut pas circuler, le journaliste pour rentrer c'est très compliqué, il finit par rentrer, il discute, à l'intérieur tout se passe bien, il fait absolument ce qu'il veut, il discute avec qui il veut, il fait ce qu'il veut, mais du coup, on voit aussi dans Ecotopia la tendance à un fractionnement extrême, dans Ecotopia, qui a fait sécession par rapport aux grands États-Unis, il y a des gens qui disent nous on vit comme ça, nous on vit comme ça, nous on vit comme ça, ça vous rappelle, je ne sais pas si c'est pas l'opécologie, les vers, c'est les autres, où il y a une tendance à la microstructure qui fait que peut-être ce monde, cette Ecotopie s'effondrera, il y a aussi des problèmes qui sont clairement évoqués, l'écrame de violence à l'intérieur, il règle l'écrame de violence d'une façon assez claire, il y a une sorte de jeu du cire pour ceux qui veulent se bastonner, plutôt des garçons, mais tout le monde est bienvenu, et on bastonne vraiment, et à la fin il y a des morts, et on règle les problèmes internes comme ça de temps en temps, qui veut bastonner, bastonne. Donc c'est une utopie avec des bémols, c'est plutôt bien fait, il y a plein de choses intéressantes de te montrer, très en avance sur son temps, recyclage, électricité verte, enfin qu'on dit verte maintenant, enfin plein de choses qui sont très en avance dans son temps. Troisième truc, alors là c'est l'ASF qui dépote, l'abondance automatisée, ça c'est dans un monde, dans une civilisation qui s'appelle la culture, ça d'autorité qu'on s'appelle Yann Banks, là j'ai trois livres qui relèvent de cette culture, alors là on n'y est pas, c'est pas gagné, là c'est vraiment la technique, tout a été transcendé par la technique, il n'y a plus de problème, l'abondance c'est la base de discussion, c'est pas il en manque un peu, non, on fait ce qu'on veut, vous avez un problème, vous concassez un astéroïde, vous en faites la réponse à votre problème et c'est fini. Et comme vous avez autre chose à foutre comme humain qu'à concasser les astéroïdes, des intelligences artificielles, des manteaux qui ont le statut de citoyen, gèrent tout ça, les vaisseaux interstellaires sont des intelligences artificielles, ils ont le statut, le vaisseau a statut de citoyen, s'il veut, il a statut de pays s'il veut, chacun fait un peu ce qu'il veut, parce que de toute façon, il y en a partout. Donc ça montre que peut-être que les conditions de vie et de confort acquises, elles ont été acquises parce qu'elles ont une société d'abondance et là on est dans un état extraordinairement développé de ce point de vue-là. C'est pas sans question éthique, parce que par exemple, ils ont tout à fait les moyens de terraformer une planète s'ils veulent mettre 3 milliards d'humains dessus, mais c'est pas ce qu'ils font. Ils ont plutôt tendance à co-casser un astéroïde sans vie et qui n'a pas de potentialité de développement futur pour en faire une énorme base orbitale à la mode au Nil, mais beaucoup plus haut. Donc ils ne sont pas à point d'écrabouiller systématiquement les planètes sur lesquelles ils arrivent, en fait ils ne le font pas. Ils sont plutôt, ils disent, on va casser des trucs qui ont l'air stériles pour faire des bases orbitales, sachant qu'on sait les gérer très vite. Encore une solution assez naturelle, si j'ose dire, le motoritarisme. Alors là c'est une situation qui est assez intéressante d'Incarian Travi, ça se passe sur une planète où il y a un être, un extraterrestre qui a, dans sa, comment dire, dans son, il se fait un devoir moral, une responsabilité de protéger cette planète. Et donc il y a des humains qui arrivent avec leur vaisseau interstellaire, ils disent, c'est cool, on va faire de la science, et ils se font casser la figure. Et on leur explique très clairement que non, sur cette planète, c'est moi le boss, le boss, cette race extraterrestre s'appelle les Vessars, il y en a un seul, il a des pouvoirs très sincèrement supérieurs aux capacités humaines, il explique très clairement aux humains qu'ici on ne déconne pas avec le biosystème, le biotope, on arrive, on respecte les règles, les règles elles sont là, si vous déconnez, vous êtes mort. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de jugement, c'est automatique. Et donc les humains tentent un peu de ramasser deux, trois échantillons, c'est vachement tentant, et puis non, ils ont des problèmes. Donc là, il y a toute une discussion, toute une aventure plutôt qui se passe dans ce monde, et là on voit que c'est l'idée, enfin ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir dans les années 70, peut-être encore maintenant, qu'on appellerait éco-autoritarisme, on ne peut pas faire confiance aux humains et à la nature humaine pour préserver le cadre de vie dans lequel ils vivent pourtant et qui leur est nécessaire et pour respecter l'environnement. il faut des dirigeants éclairés, un pouvoir fort, un extraterrestre surpuissant, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui surplombe tout ça pour dire non, là on arrête les bêtises. Il faut entendre ça des fois de temps en temps. Puis le dernier, qui s'appelle, on l'appelle spiritualité naturelle, alors Avatar, vous avez dû tous voir, on vit dans la forêt, la vie est belle, tout ça, Ursula le guerre, encore elle, alors c'est pas le didaka, c'est le nom, le titre, le roman qui est en dessous, le nom du monde des forêts, mais les deux œuvres sont extrêmement intéressantes. Bon là, évidemment, ça a l'air un peu spiritualiste, on n'est pas du tout dans cette velle-là pour dire oui, deux rêveurs, bon, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est de montrer la distance en fait qui sépare ce genre de situation de celle qu'on vit. Encore une fois, c'est pas tellement pour dire c'est ça qu'on va faire ou c'est souhaitable ou je ne sais quoi, ou même ça s'est passé sur Terre éventuellement, pas vraiment, mais pas tout à fait comme ça. C'est surtout pour dire ben regardez, entre nous et ça, il y a un écart tellement dément que c'est pas vers ça qu'on voit. Et donc c'est si ce bloc-là, d'abord vous avez remarqué une petite chose, ça a été fait un peu involontairement, il y a trois auteurs et trois autrices, il y a des français et des anglophones, des francophones et des anglophones, ça c'est sympa, et ça ne montre en fait qu'un état possible. C'est ça qu'on pourrait critiquer, qu'on pourrait critiquer, ce qui serait à discuter, ce que la science-fiction ne montre pas, c'est là où on pourrait la critiquer, ou en tout cas le regretter, c'est qu'elle ne montre pas le chemin, comment les humains sont arrivés là. L'état il est comme ça, éventuellement donne quelques éléments historiques si je veux dire de comment on est arrivé là mais vraiment pas dans le détail. Donc en fait on remontre un nouvel état stationnaire mais on ne parle pas du transitoire, du régime transitoire où en général se produisent des problèmes. Donc il y a plein de choses à dire sur la SF, je vais m'arrêter là pour être sûr d'être dans les temps. Ce qu'on pourrait dire en ce sens, à route et des œuvres qui sont là, l'intérêt de la SF pour penser les futurs, pour problématiser et pour faire une manière d'expérience de pensée, c'est là où c'est intéressant, je pourrais épiloguer longuement, enfin ça dans le discours après, une expérience de pensée sur les conséquences humaines, sociales, situationnelles du progrès scientifique et technique et de l'interaction entre les humains et les techniques où les humains ont toujours évolué grâce et par leurs techniques. Merci à vous. Applaudissements Merci beaucoup. Peut-être une ou deux questions avant la pause ? Si je t'y réponds, regardez. Il n'a pas parlé d'œuvres qui pourraient se regarder, ce qui aurait pu se passer à la place de ce qui est vraiment la démonstration. Est-ce que ça, ça existe ? Ça, ça existe, exactement, exactement. Alors, ça s'appelle des uchronies. L'idée est qu'on prend un événement historique, ça peut être un micro-événement ou un gros machin et puis on dit ça ne s'est pas passé et c'est quoi le futur qui serait advenu si Hitler avait gagné, ça c'est un des éléments qui a dit, que si Hitler avait gagné la mondiale mondiale et les États-Unis sont à moitié japonais, à moitié allemandais. C'est quoi le nom ? Donc, je n'ai pas en tête d'Uchronies, ça existe les uchronies, je n'ai pas en tête d'Uchronies, disons, écologiques. Si on n'avait pas sorti le charbon. Si on n'avait pas sorti le charbon, ça ne serait pas c'est quoi ? Alors, ça pourrait être, d'une certaine façon, sans que ce soit uchronique, ça pourrait être une description d'un monde rêvé, comme le nom du monde des forêts où, en fait, peut-être il n'y a pas de charbon ou peut-être qu'ils n'ont pas sorti, la question ne se pose pas. Ils vivent dans un monde comme Avatar où ils sont déjà en symbiose avec la nature et Gaïa, si je veux dire, on ne s'appelle pas Gaïa dans Avatar et puis la vie est belle. Donc, ce n'est pas vraiment une uchronie, c'est ce qui se passerait si... il ne faudrait que je vérifie ça, mais je n'ai pas d'oeuvre qui me sort en tête comme ça. Alors, juste là, une dernière question puis après, on nous fait la pause. Madame, c'est une stratégie qui est écologique et on nous demande d'avoir une. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une déroute un dédié sur la vidéo, c'est Fallout. Fallout. Voilà, Fallout. Comment ? Fallout. Retenez. Vous avez parlé de cyberpunk, de cyberpunk, de cyberpunk, pour le sens, mais de... Oui, alors, Cyberpunk, le premier... Cyberpunk, c'est venu parce que c'était forgé par un... un... un éditeur américain qui s'appelle Gardner-Bossoir, donc il a vu émerger ce genre-là qui vient essentiellement d'une oeuvre phare de 1984 qui s'appelle Neuromancien, de William Gibson et après, il y a eu tout ça. Et quelques années plus tard, ce genre qui est émergé, c'était appelé cyberpunk. Cyber, parce qu'il mettait beaucoup... Alors, cyber, ça n'existe pas, ce n'est pas un préfixe. Il y a cybernétique qui existe, mais il n'y a pas cyber comme préfixe. Il y a cybernétique en un seul mot. Donc, il a fait une sorte de mobilise avec cyber pour dire c'est la techno. D'ailleurs, maintenant, ce préfixe qui n'existe pas bricolé dans la SF, il est partout. Cyber, ce que vous voulez. Cyber, c'est une crise, cybersex, cyber, tout ce qui est cyber. Et pump, pour dire, c'est des bourriens. c'est un monde très désenchanté qui est présenté dans les romans de Gibson et dans la plupart des romans du jugement cyberpunk. Alors ensuite, s'est forgé derrière historiquement un autre mouvement qui s'appelle steampunk. Elle a regardé punk pour faire référence à ta cyberpunk. Et steam, c'est vapeur, c'est pour dire on est resté aux technologies du 19ème siècle. Enfin, comment dire ? L'ambiance énergétique du 19ème siècle, donc le charbon, steam, mais la techno a pu évoluer un peu, donc il y a des tas de trucs un peu subtils. Un des exemples pour les plus anciens de steampunk qui l'est sans le dire, c'est Les Mystères de l'Ouest, la série pour les vieux qui ont vu ça. on va vous montrer qu'on sait des trucs aussi. Et donc, et après, je finis juste sur ça, et après, il y a toujours ce mot punk qui est ajouté quand il y a un nouveau genre, pas tout le temps, il y a solar punk, qui est arrivé à une biopunk, là c'est l'idée de bricoler génétique. Tout le monde est capable de faire des bricolages génétiques dans son jardin chez lui et c'est au point que c'est délirant, les gens ont une esthétique génétique. C'est plus j'achète des objets que je me suis supposant aux oreilles. C'est que je fais croître sur mon corps une nouvelle partie qui a un objectif esthétique, par exemple, dans ce genre d'oeuvre. Donc des choses très curieuses, mais qui sont, par certains endroits du monde, passives ou rares. Donc il y a eu toujours ce mot punk qui a été associé derrière, mais sans... Le mot origine, c'est ça et là. 15 minutes de pause entre l'échelle. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.